Ici, sur le massif du Linge, à près de 1000 mètres d'altitude, entre les vallées d'Orbet et de Minster, de terribles combats se sont déroulés à partir du 20 juillet 1915. A Paris, l'état-major avait donné l'ordre de prendre coûte que coûte ce massif, le Stratmenelé et le Barenkoff, des points stratégiques qui permettaient de contrôler l'entrée de la vallée de Minster et la plaine d'Alsace. A 14h, ce 20 juillet, la 129e Division d'Infanterie part à l'assaut du Linge, linge fortifié et truffé de tranchées. Cinq bataillons de chasseurs alpins se lancent sur le Barenkoff. Nos chasseurs s'y sont employés le 20 juillet, ils sont montés à l'attaque, mais faute de préparation d'artillerie, il y a eu le premier jour déjà un échec. Il y avait plus de mille morts sur le terrain. Le surlendemain, on a recommencé et ainsi de suite plusieurs fois. Le 26 juillet, nos troupes ont pris le Linge, le Barenkoff, ils se sont grippés au sommet, mais au bout de quelques jours, ils ont quand même été repoussés, matraqués par l'artillerie. Ces batailles se sont continuées jusqu'à la mi-octobre pour ce seul sommet de l'Inde, de Schratz, de Barenkoff. Il y a eu ici 10 000 morts français et presque autant d'allemands, 7 000 morts allemands. Ces sacrifices n'auront pas été inutiles car les forces allemandes ont été retenues au cours de ces combats dont les traces restent visibles. Et l'on comprend qu'un historien, François Tisserand et des rescapés, est œuvré pour la réalisation d'un mémorial qui rappelle aux générations futures l'atrocité des conflits. Le défrichage et les fouilles ont été faits uniquement par les anciens combattants de Colmar, d'Orbet, des groupes de jeunesse, de Rennes, de Marseille, les samedis et dimanches et aussi pendant les vacances. Et aussi l'armée, de temps en temps, nous a donné un coup de main pour faire ce travail qui n'était pas toujours très facile, étant donné que les explosifs, les grenades qu'on trouve encore aujourd'hui, c'est-à-dire 66 ans après, sont encore valables. C'est-à-dire que leur détonateur est en cuivre en laiton. Voilà pourquoi un groupe d'Alsaciens de la région a fait ce travail pour montrer aux générations actuelles et futures ce que nos pères, nos grands-pères, nos oncles ont fait pour que l'Alsace redevienne française et que surtout pour que la France vive aujourd'hui. Dans ce mémorial musée, que de souvenirs tragiques et émouvants. Le drame se devine ici au hasard de la visite. Et en mémoire de leurs compagnons disparus, les rescapés restent fidèles au rendez-vous du souvenir. Parmi les objets personnels, retrouver une lettre d'adieu. Si je ne puis reposer au cimetière parmi les miens, écrit son auteur, qu'une plaque me rappelle à la mémoire des vivants.